Bonjour, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cet horoscope de décembre et pour Noël j'organise un concours un peu spécial qui permet de remporter deux cadeaux. Le premier c'est la consultation en direct de 30 minutes avec moi via Skype, Messenger ou Zoom. Et le deuxième cadeau c'est le tirage de votre choix sur mon site missmoderizing.com, un tirage d'une durée de 30 minutes. Donc pour participer il vous suffit de vous abonner à ma chaîne YouTube, votre participation ne sera prise en compte qu'à cette condition. Il vous faut liker la vidéo de cet horoscope et puis surtout laisser en commentaire, troisième étape, ce que vous voulez remporter. Est-ce que c'est le tirage de 30 minutes sur mon site ou est-ce que c'est la consultation en direct de 30 minutes ? Vous avez le droit à une participation par horoscope, c'est-à-dire donc 12 tentatives si vous le souhaitez puisqu'il y a 12 taroscopes ce mois-ci. Et le résultat du concours, il vous sera communiqué pour Noël le 24. Voilà, je vous réserve aussi une petite surprise à cette période-là, vous verrez. On va se recentrer maintenant sur les énergies de décembre et les guidances qui vous sont délivrées à ce sujet. Et les énergies pour cette fin d'année, mes chers poissons, semblent vous encourager à proposer votre aide ou en tout cas à demander peut-être même de l'aide aux personnes qui vous entourent. Parce que nous trouvons dans les énergies positives, ce qui est encouragé dans le cadre de ce mois de décembre et de cette fin d'année, la carte du 5 de denier. Et c'est vrai que le 5 de denier, c'est une carte où quelquefois on n'ose pas demander de peur de déranger. Ou d'ailleurs, avec la carte du 9 de denier, peut-être par fierté ou plus simplement parce qu'on a envie de se prouver qu'on tient debout toute seule ou tout seule et qu'on n'est pas habitué à demander de l'aide ou qu'on a du mal à le faire. Et cette carte vous dit très clairement de ne pas vous isoler, de savoir faire auprès des personnes qui comptent pour vous la demande de leur soutien. Elles seront là pour vous. Puisqu'il y a un dialogue entre ce 5 de denier et le 3 de coupe qu'on trouve dans les obstacles et les difficultés éventuelles. Et c'est vrai que le 3 de coupe, quand il pose problème, c'est l'idée qu'on est isolé des siens, isolé des personnes qui comptent pour nous, isolé de notre communauté, notre collectivité, des groupes de notre famille de cœur. Et le 5 de denier, on pourrait être isolé parce qu'on n'a pas tendu la main, parce qu'on n'a pas fait entendre notre besoin. Donc, par exemple, vous rejoignez une nouvelle équipe professionnelle et vous vous sentez esselé dans votre coin. Ce n'est pas facile parce que vous intégrez un groupe de personnes qui se connaissent déjà, ces personnes se connaissent déjà bien. Mais en même temps, vous n'avez peut-être pas essayé de vous intégrer, vous n'avez peut-être pas proposé d'aller boire un verre ou vous ne vous êtes pas joint au moment collectif. Et donc, il va falloir faire ce pas. Mais ça peut être aussi l'idée que quelqu'un dans votre entourage va avoir du mal à vous le demander, mais a besoin de votre aide. Et ça, vous avez peut-être quelqu'un dans le cadre de la famille avec la carte de la lune. Ça peut être d'ailleurs un soutien et une aide matérielle et économique que vous pouvez apporter à cette personne ou que cette personne peut éventuellement vous apporter. Vous êtes financièrement dans une passe un peu difficile et en fait, vous voulez montrer que vous êtes indépendant ou indépendante. Et puis, en réalité, les gens sont là pour vous. Il suffit de demander. Donc, faites-le. Et inversement, peut-être que vous pourriez être là pour aider, pour soutenir, alors pas forcément économiquement, mais peut-être aussi des membres de votre famille. Mais la famille, c'est la lune, c'est large. C'est la famille du cœur. C'est pas que la famille du sang. Donc, c'est peut-être aussi des gens qui vous sont proches. Mais c'est vrai qu'on peut voir ici, avec le 5 de denier, le 3 de coupe, peut-être le besoin de sortir quelqu'un qui passe dans une période très sombre, la lune, et lui redonner le goût des choses. Être là pour cette personne, c'est possible. Mais inversement, si vous êtes dans une phase délicate en décembre, vous avez des personnes qui sont là pour vous. Vous pourriez croire que vous n'êtes que la seule personne à être en capacité d'aller mieux ou de résoudre la situation. Alors que, en fait, on peut vous apporter de l'aide. Il suffit simplement d'en parler, quoi. Il peut y avoir aussi, avec la lune et le 3 de coupe, une interrogation à avoir sur une triangulaire, quelle qu'elle soit. Vous intégrez un groupe de 3 personnes. Est-ce que, en fait, vous vous y sentez bien dans un groupe d'amis ? Est-ce que c'est fluide et ça circule de façon équilibrée ? Est-ce qu'on ne vous détrousse pas sans rien vous rendre en retour ? C'est-à-dire que vous donnez de votre temps, vos énergies, vos conseils. Et puis derrière, il y a peut-être une personne qui en profite, quoi. Donc, il faudra peut-être la détecter et l'éjecter. Une sorte de picassiette émotionnelle ou sentimentale. Mais bon, il y a aussi cette triangulaire de façon plus large. Avec la carte de la lune, il y a les cachotteries et les tromperies. Ça peut être une allusion aux infidélités. Et dans ce cas-là, il faut vraiment vous interroger si vous allez démarrer 2023 dans cet état très troublé et très troublant où vous vous sentez par moments délaissé ou abandonné parce que l'autre fait passer son travail, son autre relation, peut-être même sa famille ou je ne sais quoi, avant vous. Et ça aussi, ça doit vous pousser à vous interroger sur le bien fondé, de poursuivre cette situation ou cette relation. Parce que bon, la direction quand même du mois de décembre, c'est la lune. Et c'est essayer de résoudre tous ces tracas qu'on essaye un peu de laisser à l'arrière-plan, auquel on ne se confronte pas franchement, mais qui peut à l'arrière-plan tout de même nous angoisser. Donc, il peut y avoir une situation dans laquelle on se sent un peu délaissé, abandonné, ça crée du chagrin, par fierté, par besoin de montrer son indépendance, on ne le fait pas savoir. Et du coup, on se sent encore plus esselé et isolé. Donc, il peut y avoir une véritable remarque et invitation à tendre la main parce qu'en retour, on vous ouvrira les bras. Et inversement, si vous identifiez ou vous ressentez intuitivement que quelqu'un ne va pas bien, quelqu'un qui vous est proche, quelqu'un qui s'est isolé, essayez de lui offrir un soutien, de lui faire comprendre que vous êtes là. Il peut aussi avoir une invitation de ce type qui est formulée. Il y a, en tout cas, dans le 5 de denier, une situation qui peut s'être appauvrie, dégradée, ou en tout cas avoir été stagnante sur le plan professionnel. « Je n'évolue pas. Mes gains ne s'améliorent pas. » Dans cette relation, l'autre ne s'ouvre pas plus. Ou en tout cas, les sentiments ne s'enrichissent pas. Et il faut faire ce constat. Il ne faut pas pousser la poussière sous le tapis. Il faut prendre en compte ce qui est défaillant. Parce qu'avec le 9 de denier, vous avez les moyens de résoudre les problématiques en question à partir du moment où vous ne les laissez pas languir dans la pénombre, que vous faites la lumière dessus. Et bon, ça peut être dans l'idée de... Voilà, sur une triangulaire, ce n'est pas impossible. Et puis, il y a aussi le besoin peut-être de sortir l'indépendance et l'autonomie, c'est bien. Mais il faut peut-être sortir du toute indépendance, toute autonomie. Il y a peut-être le besoin de se reconnecter aux autres parce qu'on était lancé dans un travail intérieur, voire créatif ou quoi, où on était la tête complètement dans un projet, tel point qu'on a un peu délaissé l'environnement, les personnes qui nous sont proches. Il faut absolument, du coup, se reconnecter à eux, se reconnecter à eux, pardon. On va avoir comme dernier message, avant-dernier message, pardon, avant-dernière guidance pour ce mois de décembre, une lame issue d'un oracle, celui Roch de Virginie Despente et la Rata. Et nous avons la carte de Janice Joplin, la carte du 10 de Pic, qui est associée à la thématique du passage. Donc, ça nous dit que vous pourriez ressentir en cette fin d'année que malgré le fait que vous ayez tout ce qu'il vous faut, il y a quelque chose qui vous pèse. C'est un symptôme que vous êtes dans une traversée, le passage d'un niveau à l'autre et qu'il faut lâcher la rive pour atteindre l'autre côté d'un fleuve. Ce n'est pas une décision à prendre, c'est déjà en train de se produire. Donc, vous pouvez perdre pied facilement, votre détermination est peut-être moins solide que vous ne l'imaginez et cette carte est un avertissement. Il faut prendre soin, il faut se prendre au sérieux et ne pas faire les choses à la légère. Ne pas rechuter, par exemple, dans de mauvaises habitudes en se disant, allez, c'est juste pour un soir. D'accord ? Donc, il y a aussi cette idée d'exprimer, sans chercher à ressembler, de s'exprimer sans chercher à ressembler aux autres, de ne pas appauvrir votre propos pour le rendre facilement accessible, de ne pas vous laisser enfermer dans un discours, quoi, au fond. Et puis, il y a aussi cette idée d'un processus solitaire que cette carte va mettre en lumière, une sorte de recherche sinueuse et profonde, mais qui n'exclut pas que vous ne rigoliez pas et que vous pouvez prendre du plaisir, faire des rencontres. Tout est dans la nuance. Et comme dernier message, qui est très retentissant avec la guidance globale pour ce mois de décembre, nous avons une lame issue d'un autre oracle, celui du petit enchanteur, et nous avons la carte de la blessure. Donc, bon, alors, est-ce que c'est la peur de souffrir qui peut vous avoir amené, ou qui peut vous amener plus simplement en décembre, un petit peu, vous mettre en retrait, ou à ne pas oser demander ce qui vous revient de droit, ou ce dont vous avez besoin ? L'aide dont vous avez besoin, ce n'est pas impossible. Parce qu'elle est associée au chagrin, celui que vous avez ressenti par le passé, et la peur d'essuyer un coup dur supplémentaire. Donc, il y a peut-être au mois de décembre une sensation désagréable, on a l'impression de devenir subitement orphelin, orpheline, ou d'être à moitié bancal, que personne ne semble s'inquiéter vraiment de nous. Donc, cette carte, c'est un éclairage important dans votre situation. En prenant du recul, vous pourrez vous apercevoir que l'absence et le manque viennent faire place à la vaillance, à une forte témérité. Donc, ça vous a permis, ou permis, d'obtenir cette indépendance, cette autonomie, dont nous parle le 9 de denier. Ce n'est pas au hasard que vous avez encaissé ces coups-là, c'est que maintenant, vous pouvez garder la tête haute. Vous comprendrez bientôt aussi pourquoi vous avez vécu tout ça, parce que ça sert de leçon et d'expérience. Il y a l'idée qu'on dresse un peu un bilan. Mais moi, j'y comprends dans cette carte de la blessure, l'idée qu'il y a peut-être la peur de souffrir, ou il y a des blessures anciennes qui peuvent être responsables du fait que la personne ne vienne pas vers vous, que vous n'osez pas faire les demandes, que vous ne demandiez pas l'aide dont vous avez besoin, ou que la personne ne la réclame pas à cause de blessures passées. Donc, on peut faire une pierre deux coups. C'est-à-dire qu'on peut résoudre cette blessure passée en résoudant la situation que l'on rencontre en décembre précisément. Donc, on peut aider une cicatrisation personnelle sur deux niveaux, ou on peut aider une cicatrisation chez l'autre sur plusieurs plans. C'est tout aussi bienvenu. En tout cas, ce sont ici les énergies qui sont sondées pour vous guider au cours des semaines qui viennent, qui nous séparent de 2023. Mais si vous avez besoin de quelque chose de plus suivi, vous pouvez me retrouver chaque semaine sur Facebook et Insta pour des guidances, donc hebdomadaires et intuitives. Et puis, si vous avez envie, alors, vous trouverez d'ailleurs les liens de mes pages Facebook et Insta en descriptif de cette vidéo. Et dans le descriptif de cette vidéo, vous trouverez également les modalités du concours de Noël, dont je vous parlais en début de vidéo. Et donc, je vous souhaite bonne chance pour ceux et celles qui veulent participer et remporter 30 minutes de consultation en direct avec moi ou un tirage de 30 minutes. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, d'une consultation en direct ou même de vous former au tarot, n'hésitez pas à consulter mon site missmoderizing.com. Voilà, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les horoscopes de janvier et voir ce que nous réserve début 2023. Et puis, pour ne pas rater les petites surprises que je vous prépare pour Noël. Voilà, de très belles semaines à vous à venir, mes chers poissons. Prenez bien soin de vous et à très vite, j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada